Ah, 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 stayin' alive, stayin' alive ! Bonsoir et bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, moi je vous emmène loin, très très loin, installez-vous confortablement. On va à 14 482 kilomètres de la Réunion, à Saint-Augustin-de-Démorse. Si tu ne connais pas où ça y est, c'est au Canada et on a rendez-vous avec Mathieu qu'on avait déjà eu vendredi. How are you my friend ? I'm fine and you ? Hopé, il habite là-bas, en Amérique du Nord, en anglais, tout ! Alors Mathieu, on va faire connaissance avec toi, où sont au sort de la Réunion, quelle âge de Nénais, où sont faits comme métier aujourd'hui ? Eh bien moi, je suis dans les Hauts-de-Saint-Paul, mon papa est originaire de les Hauts-de-Saint-Paul et donc je m'ai grandi entre les Hauts-de-Saint-Paul et Brapanon, parce que ma maman est sur le Brapanon, je m'ai fait mes études à la Réunion dans une école d'ingénieur et maintenant mon travail est architecte cloud dans une entreprise de consultation. Waouh, c'est un titre où je n'ai rien compris. Architecte cloud ? Qu'est-ce que c'est ? En fait, le principe de mon travail, c'est de m'accompagner les entreprises dans notre transformation numérique et principalement dans notre migration vers tout ce qui est cloud, parce qu'aujourd'hui, maintenant, les entreprises n'ont plus d'infrastructures en local, on va dire. Tout est déplacé vers le cloud et du coup, c'est ça mon travail, c'est d'accompagner les autres pour faire ça au mieux et de gérer ça au mieux, cette transition-là et de maintenir ça au mieux en fonction en fait. Ok, c'est beaucoup plus clair là maintenant dans mon esprit. Tu es mariée à une tamponaise, tu as deux enfants, dont un qui a 18 mois qui s'appelle Baptiste et qui est né au Canada. Et dans ce pays, tu as découvert, tu es installée depuis un an et demi, on a vu comment on m'a bien écoutée, ça c'est la réunion, c'est YouCube ça ! Et dans ce pays, tu as découvert les fêtes, les traditions aussi et il y a eu une histoire d'adaptation, d'intégration. Moi, j'aimerais que vous parlez à moi justement, par exemple, de ce moment de fête qui est le moment du carnaval, qui n'a absolument rien à voir avec nous comme on l'entend, le carnaval de Rio, par exemple, tu vois ? Oui, en fait, c'est vraiment au mois de janvier qu'il y a eu le carnaval. Et là, justement, comme on voit sur la photo, le bonhomme carnaval, c'est vraiment la mascotte du carnaval. Et pendant cette période-là, le principe, c'est vraiment un carnaval d'hiver où il y a plein d'activités autour de l'hiver. Et justement, une des activités que vous pouvez faire, en fait, c'est d'aller visiter les structures de glace. Et donc, là, il expose plein de statues, par exemple, une représentation de la marque Oreo en glace au centre-ville de Québec, en fait. Et donc, c'est vraiment une belle activité qu'on peut aller faire en janvier, marcher, voir ces sculptures-là. On a également la partie noire que l'est disponible pour pouvoir glisser, voilà, qu'on voit d'hiver, justement. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Il y a d'autres activités. Ma banque a vraiment, vraiment bien expérimentalé parce qu'il fait trois assemblées là. Et les deux premières années, il n'a pas été trop, trop, comment, il n'avait pas beaucoup d'activités étant donné qu'il avait la pandémie. Cette année, il avait un peu plus. Mais du coup, comme mon petit bébé était trop petit pour sortir cette période-là et qu'il faisait trop froid, ben, il n'a pas vraiment fait le carnaval cette année. Mais c'est que partie remise l'année prochaine, nous allons aller faire un carré. La tradition. La glissade, c'est un peu ce qu'on a fait, donc il peut être intéressant. Et là, c'est une connexion de bonbons, une connexion. Exact. Ben, ça, c'est le, comment, c'est l'Halloween, comme disent les Québécois. Comment ça m'a bien dit, comme d'autres, mais voilà, il appelle l'Halloween. Et donc, ben, le principe, tout simplement, je pense que tout le monde connaît maintenant, c'est une fête plutôt répandue dans le monde maintenant, ben, c'est d'aller chez les voisins, de sonner à la porte et de récupérer des bonbons, en fait, et de dire un petit message aux voisins. Et ben, Phil est vraiment fan de ça. Et oui, donc là, on nous voit les citrouilles, là, ben, ça, c'est la première année qu'on est arrivés, ben, voilà, nous avons parti cueillir des pommes, et sur le retour, nous avons vu justement ça, les citrouilles qui sont disponibles pour pouvoir être décorées, découpées, pour mettre ça devant la porte et donc pouvoir préparer l'Halloween, quoi. Donc là, ben, clairement, on est déguisé pour faire l'Halloween. Contrairement à ce qu'on peut penser, ici, l'Halloween, tout le monde se déguise en ce qu'il a envie. Il n'y a pas de, tu sais, c'est pas l'horreur, il n'y a pas que du sanglant ou quoi que ce soit, il y a vraiment tout type de costume, en fait. Donc là, on voit, ben, les Timarama, ils sont déguisés en dinosaures, tout le monde a ce sac, ce saut, ils passent chez tout le monde. Alors, aussi, si on veut jouer le jeu, ben, on met un sac ou un saut de bonbons dehors pour quand ils sont distribués, voilà. Et ça, c'est juste à côté de chez moi. Je pense que juste en quelques rues de chez nous, là, ben, on a pu remplir le sac que nous avons vu tantôt, là, avec tous les bonbons que ma fille a pu récolter l'année dernière. Ben, il voit, il fait trois ans, là-bas, un an et demi à Saint-Augustin-des-Monts, trois ans au Canada, parce qu'on est là de temps en temps, c'est un mélange, un accent créole avec l'accent canadien. Un peu, si vous utilisez ce bon mot comme tantôt, eh ben, je comprends pas, il entend des fois, donc c'est super. Mais c'est super d'autant de ça. Et puis, il y a la tradition des mashmallows grillés. C'est vraiment Amérique du Nord, ça, ce truc-là. Parce que ça m'a fait une goûter, excusez-moi, il n'y a ni goût ni sentiment. Ben, en fait, au début, quand on arrive, on fait ça, on est pareil, on va, on dit, ben, c'est cool l'intérêt, parce que, on a vu ça dans le film, du coup, on va faire ça, on va. Mais finalement, après, on comprend le principe, parce que dans les magasins, ils vendent des kits. Ils appellent ça les kits de s'moze. Et le principe, c'est qu'on a un biscuit, on met deux biscuits, un morceau de chocolat et le mashmallow grillé. Et du coup, quand on met le mashmallow grillé, il fonde le chocolat, il fait un biscuit. Et c'est ça qu'on mange, en fait. Et c'est comme ça que ça fait le mashmallow grillé. Il sait à ça, en fait, le principe. D'accord, il n'est pas tout nu comme ça, parce qu'il m'a essayé, même. Il m'a essayé sur mon gazinière. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est quoi ? En fait, c'est des petits biscuits, là, pareil. Ici, ils appellent ça les biscuits gras. Mais ils ressemblent, je me dirais presque, un petit biscuit nu, peut-être un peu moins, un peu plus granuleux. Et voilà, en fait, on met ça, on met deux biscuits, un mashmallow et du chocolat sur un. Et puis voilà, c'est ça qui fait que vous apprécie le chamallow grillé. Ah, je comprends beaucoup mieux. Merci pour cet éclairage. Et puis, une tradition que nous voient souvent en hiver, surtout quand nous savons à Bonne-Réunionnais, ils habitent là-bas au Canada, c'est la tire d'érable. Exact. Ben oui, ça, c'est inévitable de faire ça pendant l'hiver. Et oui, le principe, c'est ça, c'est de mettre un peu de sirop d'érable dans la glace et il fait comme une petite sucette, là, et voilà, on mange ça. Et souvent, c'est à la cabane à somme, justement, qu'on fait ça. Les enfants, les méga fans de ça, mais les traits sucrés, mais bon, c'est quelque chose à découvrir. Oui, il faut avoir la technique. On reste dans la nourriture. Il y a plein de choses qui existent au-delà de l'érable, au-delà de la poutine. Il y a plein, plein de plats qui existent et vous partagez ça avec nous. Ou c'est un amateur de manger, par exemple, ça, c'est un sandwich. Comment il appelle ça ? C'est quoi ? Ça, c'est un smoke meal sandwich. Donc, c'est de la viande fumée. Ça, principalement, c'est une spécialité les très connues à Montréal. Et ça, d'ailleurs, c'est une photo de quand on est venu en vacances en 2019. On mange dans un restaurant spécialisé là-dedans, en fait. Et oui, c'est de la viande fumée. Là, il fume la viande et après, il coupe ça comme un jambon et puis il fait des sandwiches avec. Là, le smoke meal, c'est à base de bœuf. Mais il y a aussi d'autres, il y a d'une assiette. Il fait du smoke meal de dinde ou de porc aussi. Voilà. Ça, c'est une photo d'un brunch. Ici, il est très courant de déjeuner, en fait. Donc, ici, nous, on a des restaurants de déjeuner. Donc, le matin, on va au restaurant et on prend comme un brunch, on va dire. Et là, on a pour toutes les papilles, je dirais, entre du sucré salé, du sucré seulement ou du salé seulement. Et voilà. Donc, on a plein de restaurants ici spécialisés dans le déjeuner, quoi. Bon, ben, ça, c'est la typique poutine que nous ne pouvons pas passer à côté. Donc, pareil, ça, c'est le plat que nous avons goûté quand nous sommes venus en 2019 parce qu'ils parlaient de ça. Tout le monde disait que c'était la poutine, machin et tout. Donc, ben, nous avons voulu tester pour voir comment l'était. Et voilà, ça, c'est une photo de 2019. Mais avoue que la première fois que je vais goûter la poutine, ce n'est pas quelque chose que je vais au moins particulièrement. Mais depuis que je vais au Canada, je avoue que j'aime bien ça, en fait. Les goûts changent. Alors, ici, ce sont des nachos pendant un match de hockey, c'est ça ? Exact. On a eu l'occasion d'aller à un match de hockey. À Québec, il y a une équipe que du bien connu qui appelle les remparts de Québec. Et ils ont parti voir Azote jouer justement dans le stade, là. Et, ben, oui, on a les fameux nachos, là, avec une sauce salsa et le fromage fondu, là. Donc, c'est du cheddar fondu sur un côté et puis de la salsa de l'autre côté, en fait. Bon, là, les typiques du stade, quoi, parce que réellement, il est beaucoup plus savoureux, beaucoup plus de choses dedans, mais bon, voilà. Et, ben, ça, cette photo-là, en fait, ben, pas tout ça, c'est ça, parce qu'il pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde, il y connaît. Oui. C'est une vieille tradition québécoise qui appelle le pain sandwich. Alors, on ne parle pas pourquoi il appelle comme ça, mais c'est comme ça qu'il appelle. Et le principe, c'est que c'est comme un pain de mie, mais le pain de mie n'est pas coupé en tranches comme nous, nous, à l'habitude. Il est coupé sur la langue, en fait. Et sur chaque, on va dire, étage, on met un truc différent. Donc, par exemple, une salade de jambon. Après, au milieu, on va mettre une salade d'œuf. Et ensuite, par exemple, on peut remettre une autre salade, une salade de poulet, enfin, différentes choses, ou même des légumes. Et après, une fois qu'on assemble tout ça, normalement, on met de la crème sueur dessus, on met de la crème sueur, on tartine dessus, et puis on coupe ça en tranches, et voilà, on se serve ça. Apparemment, c'est quelque chose que ça, tu manges principalement pendant les fêtes. Donc, ben, moi, le premier Noël que m'arrive ici, moi-même, cuisiner, découvrir des recettes comme ça, et du coup, c'est ce que ma maison-même, il me dit, ben, pour ce Noël-là, il me veut faire des recettes d'ici, voir ce qu'il me peut trouver d'intéressant. Ben voilà, et donc, c'est le premier Noël, il m'a décidé de faire ce... Mathieu, ça, c'est pas pour un monde, rassure-moi, c'est pas pour une seule personne, ça, c'est à partager, ça ? Non, 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 c'est à partager, ah, non, on peut pas manger, c'est pas quelque chose qui est au monde entièrement. Non, 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 ouais. Ça, c'est une petite glace, small size. Ouais, exact. Ça, c'est les premiers temps que quand on va arriver, ben, nous commander des glaces, et puis voilà, ben voilà, on a du chocolat, enfin, pas mal de choses dedans, pour tous les goûts. Ça, c'est ce qu'ils appellent les puffs. Donc, en fait, c'est comme des petits beignets, que les frits, et qu'ensuite, dessus, ben, on a un enrobage, comme un... Ça peut être soit une confiture, ça peut être du sirop d'érable, ça peut être, ben, du caramel bien salé, enfin, voilà, pas mal de choses comme ça. À première vue, qu'on pense, les fruits peuvent être assez ragoûtants, mais finalement, les assez légers, on peut en manger plusieurs. Les préfères possèdent les boibons, là. Et ça, c'est ce qu'ils appellent une queue de castor. Donc, ben, pareil, c'est une espèce de pâte, un peu entre une pâte de, comment, de pizza et de tarte, quoi, que les fruits. Et dessus, ils mettent des condiments, donc ça peut être de la banane, ça peut être du bûle de cacahuète, du chocolat, enfin, différentes possibilités. Ils peuvent même faire du salé, pour s'être qu'ils apprécient plus le salé. Et voilà, ils appellent ça une queue de castor, en fait. Et ça, ce sont des beignets. Donc ça, c'est un autre pécunoide. Oui, voilà, c'est le même principe, là, c'est un peu comme les donuts, là, que tout le monde y connaît. C'est des beignets, mais dans le sirop d'érable et avec une boule de glace de vanille, quoi. Et ça, c'est principalement dans les magasins, les restaurants déjeuners. Puis, les fameux donuts. Donc, j'essaie de choisir ceux qui sont les plus beaux, les plus intéressants, ils donnent vraiment envie. Voilà, donc, on a plusieurs boutiques de donuts différents et, pour les gourmands, c'est sûr qu'on en a quoi faire. Ah oui, mais ça, c'est au Mathieu. Moi, ça va la balan, on a la boulot. On a les gras, les sucrés, mais bon, après, il fait frais là-bas, donc ça aide, quoi. C'est ça, c'est exactement l'esprit, c'est que, pendant l'hiver, il faut garder le poids pour pouvoir vivre cette idée-là, parce que si on maigrit trop, après, il fait trop frais. Après qu'on attend, on pète ou vole. En tout cas, merci, parce que, franchement, on nous l'a voyagé, culturellement, on nous l'a vraiment voyagé, on nous l'a proposé des choses que nous n'avions personnellement jamais vues. Donc, merci pour cet échange et m'envie de garder encore un peu sous le coude. Est-ce que demain, on est là ? Oui, on est là. Bon, ben, on est là. Ben, on est là. On se retrouve demain. On se retrouve tantôt. Comment on dit ? En fait, normalement, quand on revoit comme ça, on dit à tantôt. À tantôt. On nous dit ça à la réunion. Ma fille tantôt, elle a dit ça. Belle soirée à vous et avec grand plaisir. À demain dans Réunionnais du Monde, l'émission. Ciao !